Quand, par exemple, une boîte de cosmétiques fait du respect animal, c'est une valeur extra-financière. Quand elle n'emploie plus d'enfants, c'est une valeur extra-financière. Quand on voit le souci qu'ont justement les grandes marques à recruter, quand on voit le boycott, quand il se passe quelque chose, par exemple, on vient de le voir avec le slip français, ou de Richebourg, justement, qui a pris en photo et licencié un homme de ménage en train de dormir pendant sa pause. Je trouve ça scandaleux. Et justement, ce qui serait bien, c'est qu'on aille un petit peu bousculer les pouvoirs publics, notamment le CESE et pourquoi pas l'Assemblée nationale, pour qu'on ait enfin un outil de calcul de ces valeurs extra-financières. Donc l'idée, c'est de faire un papier sur, justement, aller déjà faire un petit panel de ce qui se fait, non pas pour vous donner un sujet un peu pénible à lire, mais plutôt en citant des actions qui sont faites, sans même citer les boîtes qu'il les promulgue. Mais je pense qu'on fait tous du bon sens dans nos boîtes, sans même le savoir, et je pense que c'est bien aussi de mettre en avant ça, parce que les jeunes, eux, ils le voient tout de suite, et en tout cas, ils voient tout de suite ce qui ne va pas, et ils voient tout de suite ce qui peut les attirer. Sous-titrage Société Radio-Canada